Marc, chapitre 6 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousé, car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et sain, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin à ses grands, au chef militaire et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je ? Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste ». Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste ». Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». En effet, il y avait beaucoup de monde qui allaient et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand ils sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour deux cents pièces d'argent et leur donner à manger ? » Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pins parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Genézaret et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. ils se mirent au沒有 de l'éxito. Sous-titrage Société Radio-Canada